Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 23 mars 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Lanceur d'Alerte. Et pour ce quatrième épisode, nous avons la chance d'accueillir avec nous ce soir Moral El Atab. Bonsoir Morad. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Merci beaucoup à vous d'être présents sur le Front Médiatique et d'avoir répondu à notre invitation. On va aborder ce soir un sujet très sensible, très complexe. C'est cinq ans d'enquête sur les réseaux pédocriminels en France que vous avez mené et je me permets d'introduire rapidement notre échange. Un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles en Europe et plus de 100 enfants sont violés chaque jour en France. Ces chiffres officiels sont effarants. Autant dire que nous sommes toutes et tous directement ou indirectement concernés. Nous sommes face à un véritable fléau social, mais malheureusement, rien ne bouge. Chacun d'entre nous, mais surtout les enfants, chaque jour dans notre pays, des dizaines de milliers d'entre eux sont victimes d'agressions sexuelles le plus souvent de la part d'un proche. Pire, selon les propres chiffres du ministère de l'Intérieur, les viols sur mineurs comme les agressions sexuelles sont en augmentation de 40% en 2021 par rapport à 2020. Si le fléau pédocriminel n'est pas un enjeu de société, alors qu'est-ce qui en est un ? De multiples réseaux pédocriminels ont été démantelés sur le globe, y compris en France. Pourtant, notre pays reste ambigu sur leur existence. Même si depuis quelques années, la pédocriminalité est parfois abordée grâce au courage des victimes, aux militants des mouvements de protection de l'enfance, le déni des réseaux est malheureusement toujours bien ancré, et en particulier dans la sphère médiatique, d'où l'importance des médias indépendants comme le nôtre. Les enquêtes des journalistes comme Carl Zero, comme Serge Gard, comme Laurence Béneux, Pascal Justice, tout comme le travail des personnes engagées dans la protection des enfants, comme Omaira Selye, n'y changeront rien. Ce refus s'explique par de nombreuses raisons, on va les aborder ce soir. Si on compte arracher le mal à la racine, il est aussi nécessaire de s'attaquer aux sphères de pouvoir infiltrées par des prétateurs sexuels qui protègent certains réseaux pédocriminels. Le Front médiatique se penche donc aujourd'hui sur cette violence impensable pour mettre en lumière ces crimes odieux et donner la parole à ceux qui la combattent et vous en faites partie. Nous avons donc la chance de vous accueillir, Morad Elatab, vous êtes expert en stratégie géopolitique et financière. Vous êtes également écrivain et philosophe. Vous avez publié Chronique d'un buveur de lune aux éditions Albin Michel il y a quelques années et vous êtes aussi lauréat du prix de littérature pour la paix et la tolérance. Engagé pour la protection de l'enfance, vous êtes aussi un parent plaignant dans les affaires de pédocriminalité qui secouent actuellement la stratosphère médiatique et juridique. Vous êtes parfois surnommé le président des enfants en raison de vos engagements internationaux pour la protection de l'enfance. Merci encore à vous de prendre ce temps ce soir avec nous. Donc après cette petite introduction, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement sur votre parcours, vos activités pour pouvoir aussi permettre aux internautes qui ne vous connaissent pas ou peu de savoir qui vous êtes s'il vous plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !